Hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien par la grâce de Dieu. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je suis vraiment désolée, mais j'avais annoncé dans deux vidéos précédentes que j'allais être absente un moment, vu que je suis vraiment 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 busy. Je ne peux pas vous dire combien j'aimerais bien être parmi vous au travers de mes vidéos. Mais vraiment jusqu'à où mon Dieu, je suis tellement occupée et je serai encore occupée ces derniers temps. Donc de temps en temps, je ferai des vidéos, mais ça ne serait pas en même fréquence qu'avant parce que pour l'instant, je suis vraiment 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 mais vraiment occupée. Alors je suis Sarah Moussundie pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien et merci pour votre attention. Donc ceux qui me posent des questions et qui voyaient que je ne réponds pas rapidement, le problème c'est que je suis vraiment occupée, comme je vous ai dit. Donc quand vous me posez des questions, posez des questions claires s'il vous plaît. Moi je n'ai pas la possibilité de voir vos écrans, je n'ai pas la possibilité de voir vos procédures. Donc je ne peux pas savoir où est-ce que vous êtes bloqués, je ne peux pas savoir où est-ce que vous avez de la difficulté. Donc posez-moi le problème tel qu'il se présente pour que je puisse savoir comment vous répondre. Mais si vous me posez 2-3 questions qui ne sont pas claires en ce moment-là, je me dis ok, je ne vois pas comment je peux vous aider et je continue à vaquer à d'autres occupations parce que je suis vraiment vraiment occupée. Ce n'est pas que je fais exprès, mais je suis très occupée ces derniers temps. Et c'est ça en fait, vous posez des questions comme quelqu'un qui dit j'ai faim. On te demande ok, tu as faim, qu'est-ce que tu veux manger ? Donc en ce moment-là, moi je ne sais pas si tu veux manger du poisson, du poulet, du riz, comment je veux t'orienter en fait, ou qu'est-ce que je peux faire pour toi. Donc c'est un peu comparatif. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Ontario. Ontario, c'est aussi au Canada. Pour ceux qui ne le savent pas, donc on va découvrir comment faire une demande de désignation pour être candidat à une résidence permanente en Ontario si vous êtes un étudiant étranger ou si vous avez une offre d'emploi. Donc ici, vous voyez la présentation. Le programme ontarien des candidats à l'immigration, qu'on appelle POCI, fait appel à un système de déclaration d'intérêt afin de gérer les demandes pour les volets suivants. Le volet travailleurs étrangers de la catégorie offre d'emploi, le volet étudiant étranger de la catégorie offre d'emploi, le volet compétences recherchées de la catégorie offre d'emploi, le volet candidat étranger titulaire d'une maîtrise, le volet candidat étranger titulaire d'un doctorat et le volet entrepreneur. Donc, veuillez noter que les facteurs de notation sont différents pour le système de déclaration d'intérêt du volet d'entrepreneur. Là, pour obtenir les informations, vous pouvez être sur la page mais je mettrai également en barre de description ce lien. Avant de pouvoir présenter une demande pour ces volets, vous devrez enregistrer une déclaration d'intérêt afin de laisser savoir au POCI, Programme ontarien des candidats à l'immigration, que vous désirez être invité à présenter une demande. Vous pouvez présenter une demande pour ces volets seulement si vous êtes invité. Une déclaration d'intérêt ne s'agit ni d'une demande au POCI, Programme ontarien des candidats à l'immigration, ni d'une demande de résidence permanente. Donc, il faut notifier ça. L'inscription permet au POCI, donc Programme ontarien des candidats à l'immigration, de recueillir des renseignements à votre sujet afin de classer et de sélectionner les personnes qui sont les plus susceptibles de répondre aux besoins de l'économie et du marché du travail de l'Ontario selon un ou plusieurs des attributs suivants. L'éducation, donc le niveau et le domaine d'études ainsi que le lieu des études, la langue, l'anglais ou le français, l'immigration dans les régions, l'intention de s'établir à l'extérieur de la région du Grand Toronto, le niveau de compétence et d'expérience de travail, l'historique des gains, les autres facteurs pertinents se rapportant aux perspectives d'emploi, une offre d'emploi en Ontario, une expérience de travail au Canada. Les priorités... Les priorités stratégiques, désolées, les attributs qui répondent aux besoins immédiats du marché du travail en Ontario ou dans une région de l'Ontario. Donc, avant de présenter votre demande, comment enregistrer une déclaration d'intérêt. Relisez les critères d'admissibilité pour vous assurer de votre admissibilité. Les renseignements que vous donnez dans votre déclaration d'intérêt doivent être exacts au moment où vous enregistrez ou vous mettez à jour votre déclaration d'intérêt. Donc, le formulaire, et là on l'appelle le formulaire d'attestation, doit être rempli à la même date que vous enregistrez votre déclaration d'intérêt et vous recevrez une invitation à présenter une demande. On vous exige de téléverser ce document à votre demande. Vous pouvez enregistrer seulement une déclaration d'intérêt par volet du POCI à tout moment donné. Les frais, il n'y a aucun frais pour enregistrer une déclaration d'intérêt. Si on vous invite à présenter une demande dans le cadre du programme, vous devrez payer les frais de la demande à ce moment-là. Les frais de la demande varient d'un volet à l'autre. Donc, ici, mettez vos renseignements à jour. Vous pouvez mettre votre déclaration d'intérêt à jour dans le portail de dépôt électronique du POCI. Donc, vous vous rendez compte que c'est vraiment en ligne à l'aide de nouveaux renseignements en tout temps jusqu'à la réception de votre invitation à présenter une demande ou la suppression de votre déclaration d'intérêt. Période de validité. L'enregistrement de votre déclaration d'intérêt demeurera valide pendant une période maximale de 12 mois jusqu'à ce que vous recevrez une invitation à présenter une demande où vous retirerez votre enregistrement. Après la période de 12 mois, votre déclaration d'intérêt sera submet automatiquement des systèmes du POCI, Programme ontarien des candidats de l'immigration. Si vous aimeriez encore présenter une demande dans le cadre du programme, vous devrez enregistrer une nouvelle déclaration d'intérêt. Donc, vous voyez, c'est ici qu'on met « Enregistrer une déclaration d'intérêt ». Après avoir enregistré votre déclaration d'intérêt, lorsque vous aurez enregistré une déclaration d'intérêt, veuillez ne pas communiquer avec le programme. Si on vous invite à présenter une demande, vous recevez un avis dans le portail de dépôt électronique du POCI, Programme ontarien des candidats à l'immigration. Il est important de noter ce qui suit. Un enregistrement n'est pas une garantie que vous serez invité à présenter une demande dans le cadre du programme. Une invitation à présenter une demande n'est pas une garantie que vous recevrez un certificat de désignation. Vous devrez démontrer que vous répondez à toute exigence obligatoire au moment de votre demande, y compris que vous possédiez les qualifications que vous prétendiez avoir lors de l'enregistrement de votre déclaration d'intérêt. Si on détermine qu'un renseignement fourni lors de l'enregistrement de votre déclaration d'intérêt est inexact, erroné ou trempeur, votre déclaration pourrait être refusée et vous pourrez vous exposer à des pénalités ou à une poursuite. Donc, il faut vraiment vous assurer que les déclarations soient vraies, s'il vous plaît. Après cela, il y a l'invitation et marche à suivre pour présenter une demande. Donc, la première, c'est vous assurer d'être admissible. Chaque volet comporte un certain nombre d'exigences obligatoires auxquelles vous devriez satisfaire avant de présenter une demande. Donc, vous pouvez lire les critères ci-dessous pour le volet des travailleurs étrangers de la catégorie. C'est ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, on va parler du volet étranger. Donc, pour aujourd'hui, on va se focaliser sur le volet travailleurs étrangers de la catégorie offre d'emploi du POCI. Donc, le volet offre d'emploi travailleurs étrangers, donc aux travailleurs étrangers avec une offre d'emploi dans un métier spécialisé, la possibilité de vivre et travailler de manière permanente en Ontario. Votre offre d'emploi doit être pour un métier spécialisé de type de compétence zéro ou au niveau de compétence A ou B de la classification nationale des professions. J'avais déjà parlé de la classification nationale des professions, CNP. Ce volet est offert aux travailleurs étrangers au Canada et à l'étranger. Vous devez vous enregistrer d'abord dans le système de déclaration d'intérêt du POCI, donc le programme ontarien des candidats à l'immigration, et recevoir une invitation à présenter une demande avant de soumettre en ligne une demande de désignation pour la résidence permanente au gouvernement de l'Ontario. Si votre demande est approuvée, vous aurez six mois pour demander la résidence permanente à l'immigration, réfugiés et soignés des Canada, IRCC. Donc, le dernier mot pour l'approbation des demandes de résidence permanente. Vous comprenez que eux aussi, avant de vous donner, en fait, la réponse de vous approuver, ils font des vérifications, et croyez-moi, ils font vraiment des vérifications. D'où l'importance d'être vrai, d'où l'importance de vraiment faire des vraies déclarations afin d'être approuvées par IRCC. Donc, exigence de l'offre d'emploi. Pour être admissible au volet travailleurs étrangers de la catégorie offre d'emploi, vous devez avoir une offre d'emploi en Ontario d'un employeur qui répond aux exigences suivantes. Donc, ici, on va se référer, en fait, à l'article 4 du règlement de l'Ontario, 422 bar 17, et le guide de l'employeur pour ceux qui ont besoin de plus d'informations. Pour que votre demande soit acceptée, l'offre d'emploi doit être en vigueur à la date de votre désignation par l'équipe du programme ontarien des candidats à l'immigration. Si vous travaillez déjà pour l'employeur dans le poste approuvé ou si vous ne l'êtes pas à la date à laquelle vous obtenez un permis de travail et vous commencez à travailler dans le poste approuvé. Par conséquent, votre employeur doit respecter les modalités de l'offre d'emploi et commencer à vous verser le salaire convenu une fois que vous avez été désigné et que vous avez commencé à travailler. À temps plein et permanent. L'offre d'emploi doit être pour un poste à temps plein et permanent. À temps plein signifie que le travail doit être d'au moins 1560 heures par an et d'un minimum de 30 heures de travail rénumérées par semaine. Donc, par semaine, vous ne devrez pas faire moins de 30 heures. Si vous faites 25 heures à 15, c'est à temps partiel ici. À partir de 30 heures à 40 et plus pour certains, c'est vraiment à temps plein. Permanent signifie que le travail ne doit pas avoir de date de fin. Également appelé emploi à durée indéterminée. Les offres pour un emploi saisonnier ou contractuels ou encore faites à une partie à un conflit de travail ne sont pas admissibles. Veuillez noter que votre offre d'emploi ne sera pas admissible si elle a une incidence sur l'emploi d'une personne concernée par un conflit de travail. Deuxième, c'est la profession admissible. L'emploi offert doit être dans un métier spécialisé de type de compétence zéro ou de niveau de compétence A à B de la classification nationale des professions. Trois, niveau du salaire médian. Le salaire de l'emploi proposé doit être égal ou supérieur au salaire médian pour cette profession dans la région de l'Ontario où vous travaillerez. Pour connaître le salaire médian rendez-vous sur le guichet emploi. Je vous ai déjà parlé du guichet emploi et je mettrai également la barre de description et inscrivez le nom de la profession de l'offre d'emploi et son code de la CNP. Donc la classification nationale des professions dans la barre de recherche. Cliquez ensuite sur le bouton filtrer pour cocher la province ou la région où vous travaillerez. Cherchez le niveau du salaire médian dans le tableau. Si le salaire de la région d'emploi où le candidat travaillera ou se présentera pour travailler n'est pas disponible sur la fiche de salaire, le salaire de l'Ontario doit être utilisé. Si vous occupez déjà le poste, le salaire de l'offre d'emploi doit être égal ou supérieur à votre salaire actuel et au salaire médian. Ces exigences salariales ne s'appliquent pas si vous avez une convention collective, un contrat écrit entre employeurs et un syndicat dans votre lieu de travail qui détermine votre salaire. Pour convertir votre salaire annuel au taux horaire, souscrez les primes ou autres prestations discrétionnaires de votre salaire annuel. Divisez le montant obtenu par le nombre de semaines durant lesquelles vous travaillez dans l'année, habituellement 52. Divisez ce montant par vos heures de travail hebdomadaires, le montant obtenu et votre salaire horaire. Dans le cadre du programme, le salaire à la pièce, des primes, les commissions, les indemnités de congés annuels et les compensations non financières sont exclues du salaire horaire de base. Elles sont plutôt inclus dans le calcul de l'expérience de travail. Le poste est nécessaire à la conduite des activités de l'employeur. Le poste proposé doit être nécessaire à la conduite des activités de l'employeur. Cela signifie que l'offre d'emploi doit s'aligner sur les activités commerciales existantes de votre employeur et que le poste doit être nécessaire de toute urgence pour maintenir ou développer les activités en cours. Travail basé en Ontario. Le travail que vous effectuez pendant que vous occupez le poste offert doit se faire principalement en Ontario. Vous ou un membre de votre famille ne pouvez détenir ou obtenir ou avoir détenu directement ou indirectement des fonds propres de l'entreprise de votre employeur seulement si ces fonds sont ou ont été inférieurs à 10% et seulement s'ils ont été obtenus dans le cadre de la rédemération non employée. Le montant total combiné des fonds propres détenus par vous ou de l'un de votre membre doit être inférieur à 10%. S'en considérer comme les membres de votre famille et votre conjoint ou conjoint de fait vos enfants âgés de moins de 22 ans et les enfants de ces personnes. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, en tout cas, je vais parler de la suite parce que c'est assez lent et je pourrais également, quand je terminerai avec ce volet, donc, la prochaine fois, on va parler de l'expérience, on va parler d'abord de déclaration d'intérêt et invitation à présenter une demande et quand on aura terminé ce volet, on parlera ensuite des étudiants étrangers pour travailler en Ontario. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez, likez, commentez, s'il vous plaît. Moi, je fais mon travail malgré tout ce que j'ai à faire. Croyez-moi, je me suis réveillée très tôt aujourd'hui et j'ai beaucoup de choses à faire tantôt, mais j'ai décidé de faire quand même cette vidéo parce que c'est important pour moi de vous informer. Alors, vous, ce que vous pouvez faire également, c'est vraiment de partager, liker, de commenter. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime énormément. Portez-vous bien.